Qu'il faut acquiescer en tout à la volonté de Dieu, dans ce qu'il y a de contraire aux intérêts de sa gloire. Le Serviteur dit quel sujet de douleur pour vous, ô Mère de Jésus, de voir le peu de fruits que tiraient les Juifs de ses prédications. Sa doctrine, toute céleste soutenue par les plus éclatantes merveilles, ne convertit ses points mille esprits qui émaient à s'aveugler eux-mêmes. Semblable à des malades qui repoussent la main qui veut les guérir, ces incrédules rejetaient le salut qui était leur effort, qu'il aurait été offert. Quels étaient pendant ce temps-là vos sentiments ? Vous gémissiez sur l'aveuglement et l'obstination de ces hommes pervers, mais vous gémissiez en paix et vous ne cessiez d'ailleurs de demander au ciel leur conversion. Mon fils, nous dit Marie, ma fille, je désirerais sans doute plus que tout autre que Jésus fût connu. Le zèle que j'avais pour sa gloire me faisait ressentir plus vivement l'endurcissement des Juifs. Mais pourquoi en aurais-je perdu la paix de l'âme ? Je savais que Jésus fait souvent servir les méchants à l'exécution de ses desseins, que souvent il tire le bien du mal. Et j'adorais en silence cette sagesse infinie qui permet quelquefois le triomphe de l'iniquité. Le serviteur dit, cette patience, verge sainte, me servira de modèle dans tous les événements de ma vie, mais particulièrement dans ceux dont ma foi se sentira ébranlée. Marie nous dit, oui mon fils, ma fille, lorsque vous verrez le crime heureux marcher tête levée et insultée à l'innocence, ne vous laissez point aller au mouvement d'un zèle amer qui s'indigne et s'irrite. La religion vous le défend. Pourquoi ne souffririez-vous pas ce que Dieu souffre lui-même ? Il pourrait empêcher ce qui est pour vous peut-être un sujet de scandale. Il ne le fait point. Il a ses desseins en le permettant. C'est à vous à les adorer. Rien n'arrive ici-bas sans sa permission. Le mal, comme le bien. Tout sert aux vues de sa providence. Vous ne les pénétrez pas maintenant, ces vues. Un jour viendra que vous en connaîtrez toute la justice et toute la sagesse. Vous ne devez pas, il est vrai, être insensible aux mots de la religion. Il est vrai que vous vous en affligiez. Il vous est même permis de vous en plaindre amoureusement à Dieu. Mais que vous vous en scandalisiez au point que votre foi ou votre paix en souffre, ce ne serait plus le zèle. Ce serait l'abus, l'excès. Une vertu ne détruit point l'autre. La soumission d'esprit à ce que Dieu permet peut compatir avec un véritable zèle de la gloire de Dieu. Il est des mots qui demandent vos larmes et vos gémissements. Mais des larmes répandues aux pieds du Seigneur. Mais des gémissements poussés dans son sein. Communiquez-lui votre peine. Priez-lui de mettre fin à ce qui vous afflige. Dites-lui-même avec une sainte liberté dont il ne s'offre sera point. Levez-vous, Seigneur. Pourquoi paraissez-vous dormir ? Pourquoi détournez-vous votre regard de dessus nous ? Pourquoi nous oublier dans nos afflictions ? Nous rappelle le psaume 43. C'est à vous-même qu'on ose déclarer la guerre. C'est votre saint nom qu'on outrage. C'est votre religion qu'on blasphème. C'est votre ouvrage qu'on veut renverser. Prenez en main votre cause. Ne souffrez pas plus longtemps que l'iniquité prévale. Votre gloire même y est intéressée. Ainsi, satisferez-vous, mon fils, ma fille, à ce que le zèle de la gloire de Dieu et de la religion demandent de vous ? Et vous attendrez d'ailleurs en paix que le Seigneur vienne vous consoler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada